L'océan est un lieu incroyable qui reste presque entièrement inexploré. Quelque chose que nous connaissons si peu ne peut qu'abriter de nombreuses choses fantastiques et naturelles et cette vidéo passera en revue quelques-unes des choses les plus étranges qui y ont été filmées. Voici 10 des choses les plus étranges qui ont été filmées sur l'eau et que vous devez absolument voir. 10. La cascade sous-marine de l'île Maurice L'île Maurice est un tout petit bout de terre par rapport au reste du monde. Créée il y a seulement 8 millions d'années, rappelons que la Terre a 4,6 milliards d'années. L'île Maurice est une destination incontournable pour de nombreuses raisons. L'une d'entre elles est la cascade sous-marine à couper le souffle qui est rapidement devenue célèbre. Malheureusement, et nous détestons faire les rabats-joies, la cascade sous-marine n'est en fait qu'une illusion d'optique. Créée par un plateau de terre situé à seulement 150 mètres sous le niveau de la mer, la cascade est créée par une chute de sable poussée par les courants océaniques et qui atteint les 4000 mètres. Qu'il s'agisse d'une illusion d'optique ou non, ce spectacle aquatique à couper le souffle est magnifique et ne peut être vu qu'en survolant les lieux. C'est un spectacle à voir absolument, que cette vidéo vous suffise ou que vous préfériez vous rendre sur place. 9. La bouilloire du diable au Minnesota Le Devil's Kettle est situé sur la rivière Brûle dans le parc d'État Judge CR Magnet au Minnesota. On l'appelle souvent la cascade qui mène nulle part, car pendant très, très longtemps, les scientifiques ne pouvaient pas expliquer où disparaissait l'eau, ce qui en a fait une attraction touristique massive. Le mystère de cette bouilloire du diable a duré plusieurs décennies. La rivière se divise en deux et alors qu'un côté tombe à la façon d'une cascade classique, l'autre tombe dans un trou dans la roche et semble complètement disparaître. Grâce à des appareils de jaugage des cours d'eau, des scientifiques ont découvert que le mystère de la rivière divisée n'était finalement pas si fantastique que ça. En fait, toute l'eau qui semblait disparaître dans le trou ne fait que rejoindre la rivière en aval. Mais comment expliquer tous les objets, panneaux, balles de ping-pong, etc., qui se sont perdus dans la rivière ? Ce n'est pas qu'ils ne réapparaissent pas, mais plutôt qu'ils ne survivent pas à la chute sans être mis en pièce. Même si le mystère a été récemment résolu, il reste fascinant à regarder. 8. Phénomène de Milky Sea en Floride Le phénomène de la mer lactée, Milky Sea à l'étranger, que l'on voit ici, est le résultat de la bioluminescence et peut être observée dans plusieurs endroits du monde, dont la Floride. Ce spectacle bioluminescent particulier se trouve à Fort Pierce en Floride. C'est l'un des endroits les plus populaires pour voir une mer lactée aux États-Unis. Ce spectacle fantastique qui ressemble à de la magie pure est dû à un type spécifique de plancton présent dans la région. Une réaction chimique qui se produit avec l'organisme vivant crée cette incroyable merveille de la nature qui semble tout droit sortie d'Harry Potter. Des personnes du monde entier visitent cet endroit pour faire du canoë ou du kayak et observer de près cette beauté lumineuse. 7. Tsunami de brouillard à San Francisco Cet étrange événement naturel appelé tsunami fog par les anglophones a été enregistré depuis Lens & Lookout à San Francisco et ressemble à quelque chose de plutôt apocalyptique. Ces nuages de brouillard géants se produisent partout dans le monde et sont le résultat de grandes différences de température entre l'océan et l'air. L'image apocalyptique a complètement englouti la baie de San Francisco. L'eau froide d'environ 15 degrés Celsius, combinée à la chaleur estivale de 30 degrés Celsius, a produit ce spectacle incroyable lorsque l'air chaud s'est condensé. Contrairement à leur homonyme composé d'eau, les tsunamis de brouillard sont totalement inoffensifs, sauf si vous vous trouvez sur l'eau. L'effet de tsunami est dû à la brise marine qui crée une apparence de vague. Bien que ce phénomène météorologique puisse sembler étrange pour la plupart d'entre nous, il est assez courant le long de la côte est des Etats-Unis en été. 6. Météo-tsunamis dans les canaux de Croatie Les scientifiques ont encore du mal à comprendre les météos-tsunamis ou tsunamis météorologiques. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils sont déclenchés par des perturbations dans la pression atmosphérique, souvent dues à des tempêtes. En bref, il s'agit de grandes vagues incontrôlables qui peuvent atteindre une hauteur de 2 mètres. Les météos-tsunamis ne sont pas spécifiques à une région du monde. En fait, on les trouve partout, notamment dans le golfe du Mexique, sur la côte atlantique, en Méditerranée et dans la mer Adriatique. Ce météos-tsunami spécifique a été enregistré à Vbosca, en Croatie, le long d'un canal. Les gens ont souvent du mal à faire la différence entre un météos-tsunami et un tsunami océanique, car leurs signes révélateurs sont souvent très similaires. La principale différence entre les deux est que les vents sont plus ou moins indispensables pour les tsunamis sismiques, alors que les météos-tsunamis peuvent se former sans eux. Ce qui rend ce météos-tsunami si fascinant, c'est que cela prouve qu'ils peuvent vraiment se produire n'importe où. Et qui sait la distance qu'il a parcouru le long du canal ? 5. Trombe marine en Sicile Les trombes marines sont un spectacle assez terrifiant à voir et sont essentiellement des colonnes d'air tournoyantes formées au-dessus de l'eau, généralement l'océan. La colonne d'air, avec une vitesse hyper rapide d'environ 100 km par heure, aspire l'eau environnante et forme une colonne d'eau tournoyante. En général, les trombes marines sont plutôt éphémères, mais peuvent néanmoins être incroyablement dangereuses et destructrices, comme le montre l'exemple suivant. Si vous vous trouvez sur la trajectoire d'une trombe, il vous sera pratiquement impossible de survivre. La vidéo montre une assez grande trombe qui fait des ravages sur la côte sicilienne et se jette sur les terres de Céphalou, une station balnéaire. Si cette trombe a l'air tout à fait terrifiante et colossale, elle n'a heureusement fait aucun dégât, ni blessé. En fait, le phénomène a duré moins d'une minute et n'a réussi qu'à déraciner quelques arbres et à projeter quelques objets. 4. Tourbillon destructeur en Lettonie Regardez ici ce tourbillon se développer à partir de rien et devenir assez grand pour dévorer tout ce qui se trouve dans son sillage. Bien que ce tourbillon ne soit pas particulièrement grand comparé à d'autres tourbillons enregistrés au cours de l'histoire, il met merveilleusement bien l'accent sur la nature d'un tourbillon, notamment la rapidité avec laquelle il se forme et l'ampleur des dégâts qu'il peut occasionner. Les tourbillons sont des phénomènes aquatiques fascinants qui sont formés par des courants contradictoires ou par un courant entrant en collision avec un obstacle. Le courant en rotation finit par créer un tourbillon d'eau qui ressemble à un tsunami, à la seule différence qu'un tourbillon se produit sous l'eau. Ils peuvent être très destructeurs, mais sont fascinants à regarder. 3. Vague carrée On parie que vous n'avez jamais vu de vague carrée avant, n'est-ce pas ? Cette vidéo unique montre l'océan se déplaçant selon un modèle croisé, formant ainsi un quadrillage dans l'eau. On l'appelle d'ailleurs aussi la mer croisée. Ce motif est en fait créé par la formation d'un ou plusieurs contre-courants. Un contre-courant est petit, mais puissant, et s'éloigne de la plage pour aller dans la direction opposée du reste de la marée. Ils peuvent être extrêmement dangereux et même les nageurs les plus forts peuvent se laisser happer. On croit souvent à tort qu'un contre-courant vous entraîne sous l'eau et vous noie instantanément. Mais c'est loin d'être le cas. La réalité est que les contre-courants vous entraînent au large et que de nombreuses personnes se noient parce qu'elles passent tellement de temps et d'énergie à lutter contre les contre-courants qu'elles s'épuisent complètement. Si vous vous retrouvez un jour pris dans un contre-courant, il est essentiel de vous rappeler de ne pas lutter. Au contraire, laissez-le vous emporter et vous aurez plus de chances de survivre. Bien que ce phénomène soit incroyablement dangereux, il y a quelque chose de magnifiquement beau à regarder une mer croisée en action. Comme le montre cette vidéo. 2. Tornade de feu au Colorado Cette vidéo nous offre une autre vision apocalyptique qu'on n'aurait jamais imaginé voir ailleurs que dans un film. Une tornade de feu. Les anglophones l'appellent affectueusement « firenado ». Un mélange entre fire et tornado. Incroyablement dangereuse et peu commune, cette tornade s'est formée le long du fleuve Colorado. Le phénomène a offert un spectacle d'une beauté meurtrière. La catastrophe naturelle s'est produite à la suite de conditions météorologiques extrêmement chaudes de 43 degrés Celsius combinées à des vents violents de 32 km heure. Les vents ont fini par souffler un feu de forêt le long des arbres du fleuve Colorado. Le feu a fini par entrer en collision avec l'eau et a créé une énorme trombe, donnant l'illusion d'une tornade de feu. Un groupe est vu évitant de justesse la trombe dans un hors-bord et sort heureusement indemne de la scène. Comme vous pouvez le voir dans la vidéo, la trombe projette violemment des débris de feu autour d'elle. 1. Glory Hall du lac Berriessa Certains d'entre vous trouvent sûrement la vision de cet immense déversoir sur le lac Berriessa magnifique. Tandis que d'autres pensent peut-être que l'ensemble ressemble un peu à une énorme chasse d'eau. Peut-être que c'est un peu des deux, qui sait ? Quelle que soit votre opinion, vous devez admettre que c'est à la fois fascinant et satisfaisant à regarder ? Et contrairement aux autres vidéos de cette liste, il ne s'agit pas d'un phénomène naturel. Cette vidéo a été filmée lorsque le niveau des eaux du lac Berriessa est devenu trop élevé, ce qui a entraîné l'écoulement de l'excès d'eau dans un tuyau de 60 mètres de profondeur et de 21 mètres de diamètre. Ce tuyau est connu sous le nom de Morning Glory Spillway et évacue l'eau supplémentaire du réservoir vers un ruisseau situé en aval du barrage de Montichello. A l'origine, on espérait qu'il ne soit utilisé qu'une fois tous les 50 ans environ. Mais il a servi deux fois en seulement deux ans. Vous vous demandez peut-être comment ce lac très fréquenté par les plaisanciers peut accueillir une telle canalisation sans que des bateaux ou des nageurs ne soient entraînés. Ne vous inquiétez pas, si le tuyau peut filtrer 1360 mètres cubes d'eau par seconde, il n'a pratiquement aucune force d'aspiration et le dispositif ne risque donc pas d'attirer quoi que ce soit d'autre. Il n'y a eu qu'un seul incident mortel en 1997. Une femme a été emportée dans l'eau après avoir nagé beaucoup plus près que ne le permet la loi. De la tornade de feu apocalyptique au gigantesque tsunami de brouillard, il se passe parfois des choses incroyables sur l'eau. Lesquels de ces phénomènes sont, selon vous, les plus cools ? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé.